Générique 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 Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur la télé Caramel, la chaîne 4, la chaîne 7 et sur les www.caramelit.com. Au menu du journal d'aujourd'hui, le directeur de l'hôpital immaculé Conception des Cailles, Jean-Yves Dommersan, lors d'une conférence de presse, annonce que certains travaux sont en cours en vue de l'amélioration des services médicaux de l'hôpital. Pour dénoncer la méfiance du président Michel Martelly à son égard, le groupe G40 a présenté une conférence de presse ce lundi 25 février 2013 pendant laquelle il donne un délai d'une semaine au président pour la prise en charge de cette revendication. Ce lundi, un tremblement de terre de magnitude 3.5 a semé la panique dans la capitale du pays et les zones avoisinantes. Beaucoup de personnes de Pétionville et de Carrefour ont fui leur maison pour se réfugier dans les rues. Au Mali, grand bouleversement suite à un attentat hier soir dans la ville de Kidal faisant sept morts. Mesdames et Messieurs, restez branchés pour le développement de cette titre. Sous-titrage Société Radio-Canada A présent, le développement du journal au niveau local. Au cours d'une conférence de presse, le directeur de l'hôpital Immaculée Conception des Cailles a annoncé que certains travaux sont en cours pour l'amélioration des services médicaux au niveau de l'hôpital. Entre autres, la réhabilitation des services de pédiatrie, chirurgie, pharmacie et radiologie. On travaille aussi pour réorganiser le bloc sanitaire. A-t-il martelé? Le docteur Yves Domersant. C'est que nous avons amélioré la qualité des services. Et au fur et à mesure, nous avons gardé le salon de café pour améliorer l'accueil de l'hôpital. C'est comme ça, nous avons renforcé les services de mieux. Par exemple, il y a un laboratoire qui a fonctionné 24 sur 24 pour les urgences. Et parallèlement à tous les services qui fonctionnent 24 sur 24, tant que pharmacie, services de chirurgie et services d'urgence pour nous renforcer le personnel autour. Et ensuite, les moyens qui nous permettent qu'on fasse prise en charge accidenté. Et ce même, nous avons travaillé sérieusement sur l'accueil de l'hôpital. Comme on se dit, nous avons réorganisé le bloc sanitaire. Réagissant sur l'affaire de viol du policier sur le mineur de 14 ans, le docteur Domersant déclare que le certificat médical de l'adolescent est bel et bien disponible. Cependant, personne n'est venu le réclamer. Encore une fois, le docteur Domersant. Bon, ça nous a dit, et avec honnêteté, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas d'y mentir. Certificat disponible en secrétariat depuis le Yoté Mandelan. Mais personne n'a pas d'y mené clavier le certificat. Bon, c'est avec un pile d'émotion, un pile d'étournement. Et puis, nous gardons avec un pile de patients. Tout le monde a parlé du dossier SAAR, sous le dossier certificat. Mais, seul ça nous prend un certificat disponible. Non, l'administration de l'hôpital là, c'est cherché pour le métier. Et peu de temps après, et action, le certificat est déjà disponible au niveau de l'hôpital là. Toujours de l'information au niveau local, le groupe G40 a donné une conférence de presse ce lundi 25 février 2013, dans le but de dénoncer la maltraitance du président Michel Martelly. À son égard, les promesses qui ont été faites ne sont pas tenues, a Martelly le porte-parole du G40, Alexis Joseph. Il déclare que les personnes qui ont été nommées par le gouvernement n'étaient pas des militants. Sur ce, il donne un délai d'une semaine au président pour que leurs revendications soient prises en considération. Suivez. Je dis, il est arrivé, il est temps pour s'y passer de la farine. Pour l'emploi où vous vous promettez, je vais quitter le 10 octobre 2012 dans le palais national. Jodi ya, nous constate avec un pil filstraction, président Martelly. Ce moun qui pat bat a yo, qui a pnôme nan plas nous. Par konsekant, président Martelly, nous même militants tèd 2 pou konsekans a yo. Nap ton emploi ou tèpou met nous yo, jiska 5 mars 2013. Malgré yo di, diskou yo pa en faven, nous travaill en ve. Mais, mais, nous ne pouvons pas divorcer vite avec une femme qui nous finit vesti dans lui. Mais attention, président Martelly, Haïti a eu l'histoire, le département de l'histoire a eu l'histoire. Et nous ne pouvons pas perdre la bataille parce que la femme, ça, j'aimerais qu'on comprenne si c'est vrai. De notre côté, le militant Robert-Pierre-Richard Marmonne, et je cite, Le président est encore à l'oral. Les militants sont toujours aux abois, même ceux qui ont fait le déplacement jusqu'au palais national ont été déçus par des promesses non tenues. Robert-Pierre-Richard. Toutes les promesses que nous avons dépouvant, toutes les promesses que président Michel Matéli a faites, je dis à nous, c'est à l'oral. 18 ans a recevoir président Michel Matéli, l'air au pont, président Michel Matéli dit, délégué Gabriel Fortuné. Vous voyez 18 ans, il s'est répondu à la porte de presse, il y a 18 mottos pour y aller, il y a les nades marinales. 40 légales dans le palais, président Michel Matéli dit, on s'appelle le tchopou, je dis à, on s'est démissionné, on s'est pas dit rien. 8 ans, 11 ans, 8 ans, toute bagarre est à l'oral. Toujours de l'information, mais à présent au niveau national, ce lundi, un séisme de magnitude 3.5 a provoqué de la panique à Port-au-Prince et également dans les zones avoisinantes. À Pétionville et à Carrefour, beaucoup de personnes ont fui leur maison pour se réfugier dans les rues. Selon l'ingénieur géologue Claude Prepti, l'épicentre du séisme était à environ 6 km de Tomaso, mais la faille reste toujours inconnue. Par contre, l'ingénieur géologue Claude Prepti dit qu'elle n'a rien à voir avec les failles du nord, de la presqu'île du sud ou encore de l'éogane. Cette faille n'a pas la capacité de provoquer les dégâts aussi considérables que ceux du 12 janvier 2010, a-t-il aussi fait remarquer. Toujours au niveau national, lancement de deux nouveaux programmes annoncés par le premier ministre haïtien Laurent Lamotte. Ces programmes portant le nom de Corée Handicapée et Corée Tigamoun seront exécutés dans le cadre du programme d'assistance sociale baptisé EDPEP. Le chef du gouvernement dit qu'il entend adopter des mesures afin d'éviter toute corruption lors de l'exécution de ces programmes. Le premier ministre haïtien. Tout le monde qui a ri Nous allons manger, nous allons manger, nous allons manger, pour nous faire relancer la production agricole. Nous allons mettre un programme d'achat de produits agricoles qui sont avec la distribution dans les quartiers précaires et dans les zones à risque dans les 4 pays. Nous allons mettre un programme qui vient pour nous mettre un programme 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 précisément par tout. en deux peuples, directement sous peuples. Un programme, c'est Pansion pour petits grands monde, parce qu'il y a plus de 25 000, petits grands monde plus de 65 ans, on peut recevoir une subvention pour vivre. Nous n'avons pas de la vie sous la subvention, mais pour qu'il y a un autre programme, qui est le korey handicapé, pour plus de 25 000 handicapés, pour ajouter tout un bénéfice dans le programme. Nous connaissons qu'il y a un gouvernement appelé un croisade anti-corruption, donc dans quatre programmes, nous devons être faits de manière transparente pour que chaque gren de nous a atterri sous le monde qui est supposé atterri. J'ai rencontré ce mardi entre les partis politiques et l'IDEA, Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, en vue d'une grande réflexion sur la loi portant sur l'organisation des partis politiques dans le pays. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, l'IDEA a rencontré ce mardi les partis politiques afin de réfléchir sur la loi portant de l'organisation des partis politiques dans le pays. Marie-Laurence Jocelyn Lasseg est la directrice du programme de l'IDEA. L'équipe de chercheurs dirigée par l'AENEC URBON, qui a été présenté le sommaire. Début avril, il a présenté le premier gel Yvelin et le 15 juin, il a fini cette étude sur les partis politiques qui est essentiel capital, non seulement pour les partis bien sûr, pour la presse, pour mieux cerner cette problématique de la réalité des partis aujourd'hui, pour la population, pour n'importe qui, on est un chercheur universitaire qui a besoin justement de comprendre les visions, les objectifs, etc. des partis politiques. Donc c'était le premier élément, c'est la question de l'étude sur les partis. Deuxièmement, c'est l'atelier qui est en préparation sur les grands courants politiques parce que là aussi, si on demande que le parti a été fait, de refaire ou embrasser l'idée entre eux avec des présentateurs, présentatrices sous grands courants politiquiaux. Donc là encore, par rapport aux visions, par rapport aux objectifs, etc. Mais je disant, la séance de travail a voté essentiellement sous la loi sur les partis politiques parce que nous connaîtrions les commissions qui étaient créées, la loi était votée déjà par le Sénat de la République, mais la loi n'est pas que votée par la Chambre des députés. Or c'est un outil extrêmement important que liée au Parti Politico. Donc c'est pour ça que l'IDEA a un cadre d'accompagnement normal, naturel, que l'ITOUJUBAI. Nous devons quand même rappeler que le travail sous la loi SA, c'est avec NDI, l'IT commençait, donc retirer le chapeau devant le travail que NDI a déjà fait à Parti Politico et que nous-mêmes, justement, la continuons. À présent, les formations au niveau international. Dernière apparition publique de l'ex-pape Benoît XVI sur la place Saint-Pierre. Lors de son allocution très personnelle, il a parlé ouvertement de sa décision de démissionner. Dieu ne laissera pas couler son église, a-t-il aussi indiqué. Mesdames, Messieurs, je vous invite à suivre ce reportage de France 24. C'était la dernière apparition publique de son pontificat. Devant des dizaines de milliers de personnes, le pape a délivré un discours très personnel, revenant longuement sur les raisons de sa démission. Ces derniers mois, j'ai senti que mes forces avaient diminué et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer pour prendre la juste décision pour le bien de l'Église. Je vous remercie pour le respect et la compréhension avec lesquelles vous l'avez accueilli. Ému, souriant, Benoît XVI s'est dit conscient de la gravité de sa décision mais convaincu d'agir pour le bien de l'Église. Celui qui est encore pape pendant quelques heures n'a dressé aucun bilan de ses huit ans de pontificat, seul évoqué à demi-mot les scandales qui ont ébranlé l'Église. Il y a eu des journées de soleil et de lumière mais aussi des moments difficiles dans lesquels les eaux étaient agitées et le vent contraire comme dans toute l'histoire de l'Église et le Seigneur semblait dormir mais le Seigneur ne laisse pas la barque couler. C'est serein, selon ces mots, que Benoît XVI rejoindra jeudi sa résidence de Castel Gandolfo au sud de Rome où il doit habiter quelques semaines avant de se retirer dans un monastère. À 20 heures précises, son pontificat s'achèvera laissant plus d'un milliard de catholiques sans pape. Au Mali, un mois et demi après l'intervention française hier soir, la ville de Kidal a été secouée par un attentat suicide. C'est la deuxième attaque de ce genre en l'espace d'une semaine. Ces personnes ont été tuées. Il semble que la cible ait été les rebelles MNLA. Mesdames et Messieurs, suivez encore une fois un reportage avec France 24. C'est 19h30 mardi lorsqu'un véhicule explose au checkpoint tenu par le MNLA à l'est de Kidal. Selon la rébellion de Quareg, six de leurs hommes seraient morts ainsi que le kamikaze. De son côté, le MIA, le mouvement islamique de la Zawad, affirme que son groupe était visé par cette attaque. Depuis des semaines, les forces tchadiennes et françaises traquent les islamistes retranchés dans le massif des Iforas situé dans la région de Kidal. Attentats suicides, mines artisanales ou encore guérillaies urbaines, les islamistes mènent une nouvelle guerre. À Gao, libérés le 26 janvier par les armées maliennes et françaises, les djihadistes multiplient les attaques. Début février, deux attentats suicides ont frappé la ville en deux jours. Vendredi, la mairie de Gao a été entièrement détruite. La chasse aux islamistes s'organise, les autorités en appellent à la collaboration de la population. Mardi, neuf hommes arrêtés il y a une semaine ont été transférés à Bamako afin d'être présentés à un juge. Ces premiers prisonniers de guerre sont soupçonnés de meurtres, d'assassinats ou encore de rébellions. Selon certaines organisations de défense des droits de l'homme, ces suspects auraient subi des exactions de la part de militaires maliens. de la part de militaires maliens. Sous-titrage MFP. Pour dénoncer la méfiance du président Michel Martelly à son égard, le groupe G40 a présenté une conférence de presse ce lundi 25 février 2013 pendant laquelle il donne un délai d'une semaine au président pour la prise en charge de ses revendications. Ce lundi, un tremblement de terre de magnitude 3.5 a semé la panique dans la capitale du pays et les zones avoisinantes. Beaucoup de personnes de Pétionville et de Carrefour ont fui leur maison pour se réfugier dans les rues. Au Mali, grand bouleversement suite à un attentat hier soir dans la ville de Kidal faisant cette mort. Merci à tous d'avoir suivi Caramel et Faux aujourd'hui. Au revoir. A demain. Sous-titrage MFP.